comment faire dans cette situation si l'on souhaite construire le faisceau utile dans le télescope de casse grain et bien pour tracer un faisceau utile il faut tout d'abord une chaîne d'image et elle est déjà présente deuxièmement pour tracer le faisceau utile il faut tous les conjugués l'objet et tous ces conjugués présents c'est déjà le cas donc on a déjà deux étapes de fait et dernière étape si c'est un faisceau utile par définition du faisceau utile il faut commencer par tracer ce faisceau dans l'espace où il y a le diaphragme d'ouverture des eaux or dans cet instrument on nous dit que le diaphragme d'ouverture c'est la zone percée du miroir m1 ici c'est ce diaphragme qui va décider quels sont les rayons qui peuvent passer à l'intérieur du diaphragme et ceux qui ne peuvent pas passer à l'extérieur du diaphragme comment faire pour tracer le faisceau puisque il faut commencer par relier le déo à l'image qui est dans le même espace que lui c'est vrai que dans la configuration d'un télescope comme celui de casse grain c'est pas facile de savoir est ce que le déo on doit le relier à l'objet ab est ce que le déo on doit le relier à l'image intermédiaire ou à l'image finale eh bien il faut vraiment réaliser comment fonctionne ce télescope ce télescope il prend de la lumière de b la lumière de b va sur m1 pour l'instant il n'y a pas de sélection il n'y a pas de diaphragme qui décide qui peut aller sur m1 et qui ne peut pas aller sur m1 ensuite les rayons sont réfléchis de m1 vers m2 et là encore il n'y a pas de sélection tous les rayons qui ont tapé m1 ont le droit d'aller vers m2 et c'est seulement une fois que les rayons sont arrivés sur m2 et qu'ils ont été réfléchis par m2 qu'ils sont peut-être autorisés à sortir du télescope vers la droite mais dans ce cas là il ya une sélection drastique seuls les rayons qui sont réfléchis par m2 et qui passe à l'intérieur du diaphragme d'ouverture pourront sortir et donc être utile à l'utilisation du télescope en réfléchissant comme ça entre suivant le trajet de la lumière de manière générale dans le télescope on arrive donc à se convaincre que ce diaphragme d'ouverture fait une sélection sur les rayons émergents du télescope les rayons de a prime des primes les rayons qui forment a prime des primes donc on peut donc commencer à tracer notre faisceau en reliant les deux bords du déo à b prime puisqu'ici on nous demande un faisceau utile issu de b et qui donc va passer par tous les conjugués de b c'est un faisceau qui va passer par b par b1 et par des primes mais nous on ne peut commencer à le tracer que par la fin parce que le déo il est à la fin dans l'historique de la lumière donc voilà comment se termine le faisceau la lumière sort du miroir m2 le rayon le plus haut qui arrive à sortir c'est celui ci en passant par b prime pardon et le rayon le plus bas qui arrive à sortir c'est celui là entre les deux il ya plein de rayons qui arrivent aussi à sortir mais à l'extérieur de ce faisceau les rayons n'arrivent pas à sortir du télescope et ne sont donc pas utiles voilà comme ceci que le faisceau si on le coloré un petit peu il est ici à l'intérieur ici je vais pas tout colorier pour l'instant pour bien voir voilà la fin du faisceau sauf que et bien ces rayons qui sont réfléchis par le miroir m2 ils sont arrivés là parce que d'abord ils ont été réfléchis par le miroir m1 ils ont circulé entre m1 et m2 sauf que tous les rayons qui circulent de m1 vers m2 ce sont tous des rayons qui forment b1 donc les deux points que j'ai trouvés ici sur m2 si je veux continuer à reculons mon faisceau je sais que ce sont des rayons qui quand ils sont arrivés sur ces points rouges étaient dirigés vers b1 donc je prends ma règle je passe par le bord supérieur du faisceau en direction de b1 très très proche du rayon que j'avais déjà utilisé pour construire mais c'est pas grave on peut se décaler éventuellement pour ce pas forcément les mêmes pas trop tant pis si c'est les mêmes voilà en direction de b1 comme ceci c'est vraiment le hasard fait que c'est le même et ensuite il ya celui du bas est forcément aussi un rayon qui est venu de m1 en direction de b1 vers là bas virtuel comme ceci la lumière est arrivée de m1 a tapé dans m2 a fait un virage est reparti dans l'autre sens donc je peux à la limite continuer à colorier à colorier mon faisceau voilà comme ceci et on va finir par le début de l'histoire ces rayons qui arrivent comme ça sont forcément partis de b au début ils sont partis de b ils sont allés sur m1 et ont été réfléchis par m1 donc le début de l'histoire c'est que les deux bords du faisceau ici eh bien ont été touchés par des rayons qui sont partis de b et qui sont arrivés jusque là donc le premier est déjà tracé c'était finalement celui-là mais pas une obligation et le deuxième qui lui aussi est parti de b jusqu'au bord inférieur du faisceau comme ceci ici et une fois que le faisceau est fait on voit bien que la lumière est partie de b il y a un faisceau de lumière qui est partie de b qui s'est cogné contre le miroir à main qui est reparti dans l'autre sens vers le miroir m2 et enfin qui est ressorti du miroir m2 et qui a réussi à passer à l'intérieur du diaphragme d'ouverture on a donc bien tracé le faisceau utile issu d'un bord de b